On a évidemment à Savenière, on fait principalement du blanc, mais on a aussi un petit peu de cabernet franc et de cabernet sauvignon avec lesquels on fait des rouges. Alors moi j'ai fait plusieurs vins qui reflètent soit les parcelles, les différents paysages, soit qui correspondent aussi à des moments de vie. Alors vous avez ici ces deux vins, par exemple, en jour rouge, qui s'appelle une émotion, parce que j'ai ressenti beaucoup d'émotions le jour où j'ai réussi à faire ce que je voulais. Et puis en Savenière, donc la jalousie. Donc ces deux vins-là, je les appelle vins de conversation. Ils sont merveilleux à déguster en regardant le match de rugby, en invitant votre voisin. Ils sont la vie de tous les jours, ce sont des vins raffinés, mais ce ne sont pas des grands vins de gastronomie. C'est du plaisir pour tous les jours, qui n'est pas un plaisir intellectuel, mais juste un plaisir gustatif, des vins bien faits, fruités, agréables à boire déjà dans leur jeunesse. Nous avons des grands Savenières, donc ce sont ces deux cuvées-là. Les Caillardières, qui est plutôt une cuvée de gourmandise, je dirais que c'est un vin sec, tendre, il y a toujours un petit peu de sucre résiduel. Et le Clos du Papillon, qui est le grand vin de gastronomie, qui va merveilleusement bien, avec le homard, avec du Saint-Pierre, avec du turbo, avec des coquilles Saint-Jacques, des recettes très raffinées. Comme il n'y a pas de fête sans bulle, j'ai voulu faire des bulles, ce qu'on ne faisait pas du tout aux générations précédentes. Donc voilà un brut non dosé, ce qui est fait à base de Savenières, qui s'appelle brut sauvage, qui est vraiment du vin, mais avec une bulle extrêmement fine. Il n'y a pas de fête sans bulle, donc pour commencer un repas, c'est merveilleux, mais c'est quand même du Savenières. Et puis, pour les fêtes qui durent toute la nuit, qui vont jusqu'à l'aube, j'ai souhaité aussi faire un crément rosé, qui est la couleur du lever de soleil, et qui est très très apprécié dans les soirées, en particulier les fêtes de fin d'année. Honnêtement, moi je n'étais pas vigneronne du tout, ma mère non plus. Ici on est dans un domaine de femmes, c'était ma mère, avant c'était une tante, une soeur de ma grand-mère, et avant encore une autre dame. Je n'ai pas été élevée ici, ce n'était pas chez mes grands-parents. J'ai bu beaucoup de vin dans ma vie, de très bons vins. Et chez mes grands-parents, il y avait toujours une très bonne table, avec d'excellentes bouteilles, qu'enfant nous finissions discrètement. Donc on a vraiment chez nous la culture du vin, de la gastronomie, on adore recevoir, on fait beaucoup de fêtes. J'ai toujours vu la table pleine, on ne savait jamais qui allait être là, mais ça a toujours été très gai, des gens très différents. Donc c'est ça que je veux transmettre. Je pense que ça fait partie de notre manière de vivre, et c'est une culture, c'est une éducation, qui sont particuliers un peu à la France, je pense. Musique du générique Sous-titrage ST' 501 Donc nous allons déguster le clau-papillon sur le millésime 2006 du domaine du clozelle. Avec ce savenière dans un millésime qui a une jolie acidité, mais en même temps comme toujours un savenière, une belle texture, je mets un poisson, le Saint-Pierre, qui lui-même est ferme, relevé par un petit jus très délicatement épicé, pour retrouver un peu les arômes du millésime. Musique du générique qui a besoin en face d'avoir des plats très fins. C'est une sorte d'épice pour le poisson. Je pense qu'il y a une complémentarité qui est formidable. Donc savenière, mais cette fois en moelleux, la cuve et les poteaux sur le millésime 2002 du domaine du clozelle. Alors nous avons un plateau de fromage de chez monsieur Bocahu, excellent fromager qui officie dans le Val-de-Loire, et vous allez déguster un savenière en moelleux, puisque le chenin a cette capacité étonnante de faire d'excellents secs, mais aussi de superbes moelleux, avec en plus sur le terroir de savenière toujours de fortes acidités. Donc on peut sur un savenière sec goûter des Saint-Nectaire, des tomes, mais avec le moelleux, ma préférence va au Gorgonzola. On est sur un millésime 2002 de savenière, donc il s'agit non pas de vendanges tardives, mais d'un premier tri, ce que nous appelons dans notre métier un dépourrissage. Ce n'est pas un très joli mot, mais c'est au fond l'action de ramasser les raisins qui sont déjà très très évolués. Et il se trouve qu'en 2002, il y avait de quoi faire une cuvée. Normalement, on garde un petit cuvant et on l'insère au reste. Voilà, donc c'est un vin qui va vraiment à merveille avec des bleus, pas des bleus trop forts, mais des bleus fins comme celui-là, comme le Gorgonzola. Ça va très bien aussi sur des Salers, des Beauforts, des Laguiole, et pas de presse écuites. Sous-titrage ST' 501